Bon les gars, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui en fait, je vais vous parler de quoi ? Il faut que vous sachiez que, en tant qu'homme, personne ne va vous sauver d'abord. Ça c'est la première chose que vous devez comprendre. En tant qu'homme, personne ne va vous sauver. Et il faut que vous sachiez que, en fait, rien n'est donné à l'homme. Rien n'est donné à l'homme. Ça c'est le premier truc que tu dois mettre dans ta tête d'abord. En première position. Quand tu comprends que, rien n'est donné à un homme. Frère, on n'est pas des femmes. Frère, on n'est pas des femmes. Leur femme, tout leur est donné. La beauté, la belle vie. Un homme peut venir dans leur vie en fait, pour leur donner la belle vie. Tout leur est donné. En plus, si elle a du look, si elle est belle, elle a beaucoup de chance en fait. Mais nous, en tant qu'homme, rien ne nous est donné. Et ce que tu dois comprendre, il faut que tu te concentres sur ce que tu peux contrôler. Parce que c'est le premier problème de toute ma communauté. Toute ma communauté ne comprend pas qu'il ne peut pas contrôler en fait une femme. Et même le point de départ pour contrôler une femme, pour contrôler ses émotions, c'est quoi ? C'est de se contrôler soi-même en vérité. Tu comprends un peu ? Il faut que tu apprennes à te contrôler. Il faut que tu apprennes à te concentrer que sur ce que tu peux contrôler. Frère, tu ne peux pas contrôler l'attitude d'une femme. Tu ne peux pas contrôler son passé. Si son passé, elle a décidé de se faire sauter par mille et une personne, tu ne peux pas contrôler ça. Tout ce que tu peux contrôler, c'est le courage de dire, je n'ai pas à dealer avec ce genre de choses. Je n'ai pas à dealer avec ce genre de choses. C'est ce que tu peux contrôler. Ce que tu peux contrôler, c'est ce que tu mets dans ta bouche. Ce que tu peux contrôler, c'est le trop plein de gras en fait que tu as. J'étais en train de grossir à cause de mon problème de peau. Qu'est-ce que je me suis dit ? Je me suis dit, non, il faut que je contrôle ça. Je suis allé voir un dermatologue pour commencer à soigner ça. Et maintenant, j'ai recommencé la gym et tout le gras en train de descendre. C'est quelque chose que tu peux contrôler. Je peux contrôler le nombre d'informations que je reçois. Le nombre d'informations que je garde. Tout ça, c'est des choses que je peux contrôler. Quand tu es en train de te soucier avec qui ma copine parle, tu n'es pas en train de te concentrer sur ce que tu peux contrôler. Parce que tu ne peux pas contrôler ses yeux. Tu ne peux pas contrôler l'hypergamie. Tu ne peux pas contrôler tout ça. La seule chose que tu peux contrôler, c'est toi-même frérot. La seule chose que tu peux contrôler, c'est toi frère. Et commence à comprendre ça. Et plus tu vas mettre cette énergie que tu es parti, que tu veux contrôler, tu vas voir que plus vite en fait, ta vie va s'améliorer. Plus vite tu vas commencer à réussir. Plus vite, tout ce que tu veux va commencer à venir à toi. Parce que tout ce que je veux actuellement, c'est de perdre du gras. Et je suis concentré dessus. Je suis mon cardio, je suis mon renforcement musculaire. Et je commence à avoir les résultats. Je peux contrôler ça. Mais pourquoi est-ce que je me concentre dessus avec qui elle parle, ce que lui-même pense ? Tu ne peux pas contrôler comment les gens te perçoivent. Frère, tu ne peux pas contrôler comment les gens te perçoivent. Ça, tu n'as pas de contrôle dessus. Tu peux juste être une bonne personne. Tu peux juste bien te tenir. Mais en tant que tu n'as pas à te soucier de ce genre de choses, tu ne peux pas contrôler. Parce que vous avez parlé de l'effet allô. Quand quelqu'un ne t'aime pas, peu importe comment tu agis bien, cette personne ne t'aime pas. Quand quelqu'un t'aime, peu importe comment tu agis mal, cette personne-là peut tolérer ce genre de défaut. Donc, tu dois te contrôler. Tu dois te contrôler et ne pas te soucier de deux, trois choses qui sont à côté, qui t'embrouillent. Tu n'as pas à te soucier de ce genre de choses. Frère, tu n'as pas à te soucier de ce genre de choses. Ce que tu dois contrôler, c'est tes finances. Ce que tu peux contrôler, c'est tes finances. Comment contrôler tes finances ? En apprenant des choses. En baissant ton orgueil pour apprendre certaines choses. En baissant ton orgueil pour demander de l'aide. En arrêtant de détester, en fait, le mec qui aime mieux que toi. Et prendre de l'inspiration de ce qu'il fait. C'est ça que tu peux contrôler. Sinon, l'orgueil freine. L'orgueil freine. L'orgueil freine. L'humilité précède la gloire. Il faut être homme. Il faut être homme. Dans tout ce que tu fais. Parce que ce que Dieu donne, il peut reprendre. Ce que Dieu donne, il peut reprendre. Donc, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. C'est la vidéo d'aujourd'hui. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Vous savez, il y a un truc que les gens ne comprennent pas, en fait. Quand on parle de diète, de diète, ton diète, c'est-à-dire ce que tu manges, tout ça. Mais le diète, ce n'est pas seulement ce que tu manges. Le diète, c'est aussi ce que tu écoutes. Le diète, c'est aussi ce que tu écoutes. Parce que moi, il n'écoute pas, en fait, les bêtises que les bloupilles disent. Il ne veut même pas être à côté de ça. Parce qu'il n'en parle, en fait. Il ne voit pas ce que tu vois. Il ne voit pas. Donc, moi-même, il ne m'expose pas à ça. Ça aussi, c'est ton diète. Ça aussi, c'est ton diète. Les personnes que tu gardes à côté, ça fait partie de ton diète. Dieu te promets. Parce que les personnes que tu gardes à côté, à Jésus, comment tu penses? Si tu commences à te mettre autour des personnes, en fait, qui travaillent beaucoup, tu vas commencer à prendre, en fait, l'inspiration de ça. Tu vas commencer à vouloir être comme ça. Pour ça, que l'entourage est très important. Ton cercle d'influence est très important. Les personnes avec qui tu es sont très importantes. Qu'est-ce que les Américains disent? Si tu te trouves, en fait, dans une salle où tu es le plus fort, tu dois changer de salle. Si tu te trouves dans une salle où tu es le plus fort, tu dois changer de salle. Pourquoi? Parce que si tu te mets dans une salle où tu es plus, en fait, ferme, tu vas chercher à devenir comme ces personnes. Et ça marche pour la gym. Ça marche pour la gym. Si tu vas dans une gym, tu commences à travailler un an, deux ans, trois ans et que tu es le meilleur, tu souleves le plus dans cette salle-là. Frère, maintenant, tu dois chercher à changer de salle. Tu dois chercher à changer de salle pour aller te challenger. Parce que l'homme doit s'exposer à des challenges volontaires. Tu comprends un peu? L'homme doit apprendre à s'exposer à des challenges volontaires. Tu comprends? Tu dois apprendre à t'exposer à des challenges volontaires. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est la corde à sauter. Au début, mon maximum, mon maximum, je faisais une minute trente. T'affilé une minute trente. Et je me suis dit, non, il doit arriver à deux minutes. Depuis, je suis dans ça. Mais je ne suis pas encore arrivé à deux minutes. J'arrive à une minute quarante-cinq, une minute quarante-sept. Mais je ne suis pas encore arrivé à deux minutes. Et je suis dessus. Je suis dessus jusqu'à ce que j'atteigne, en fait, mes deux minutes. Mais après les deux minutes, tu ne restes pas là. Je suis là, deux minutes trente. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu évolues. C'est comme ça que tu évolues. La douleur, la douleur qu'un homme ressent, en fait, c'est une faiblesse qui est en train de quitter son corps. La douleur qu'un homme ressent, c'est une faiblesse qui est en train de quitter son corps. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que quand tu es en train de soulever les poids, dans le début, quand tu commences les poids, qu'est-ce qui se passe? Quand tu commences à soulever les poids, qu'est-ce qui se passe? Tu as mal partout, frère. Le premier jour, le deuxième jour, la première semaine, tu as mal partout. En vérité, c'est la faiblesse qui est en train de quitter ton corps. Parce que si tu continues, dans deux jours, trois jours, dans deux semaines, trois semaines, ça ne va plus te faire mal. Tu vois que tu deviens fort. C'est la faiblesse qui est en train de quitter ton corps. Mais ça passe par la douleur. Ça passe par la douleur. Quand tu as une peine émotionnelle, une femme te fait mal. Ça te fait mal au début. Ça te fait mal. Mais c'est la faiblesse qui est en train de quitter ton corps. En vérité, c'est la faiblesse qui est en train de quitter ton corps. Mais avant que cette faiblesse s'en aille, il faut que ça t'apprenne quelque chose. Il faut que ça t'apprenne quelque chose. Et les hommes intelligents, qu'est-ce qu'ils font? Les hommes intelligents, ils ont tendance à vraiment assimiler ces leçons. Les hommes éveillés ont tendance à assimiler ces leçons. À assimiler ce que cette douleur-là veut me faire comprendre. Mais les hommes qui ne sont pas intelligents, ils passent par les mêmes douleurs encore, 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 encore. Parce qu'ils n'ont pas, en fait, ils n'ont pas mal de refaire les mêmes actions pour recevoir les mêmes résultats. Parce qu'ils pensent que les mêmes actions peuvent apporter des résultats différents. C'est la vraie folie, ça. C'est la vraie folie. Frère, un an peut changer ta vie. Un an peut changer ta vie. Un an peut changer ta vie. Mettre les amis de côté. C'est ça. Le problème vient de ça. Et je parle de ça à plusieurs personnes. Every day. Every day. Les gars ne sont pas prêts à supporter la douleur de la solitude. Les gars ne sont pas prêts à supporter la douleur de la solitude. Les gars ne sont pas prêts à ça. Et la solitude, moi, j'apprécie. Je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à être seul. Parce que quand tu es seul, les bonnes idées viennent. Je te promets que quand tu es seul, les bonnes idées viennent, frérot. Les bonnes idées viennent dans la solitude. Quand je vais à la gym. Parce que comme je vous ai dit, moi, j'aime le cardio. Et je suis seul. Comme je suis en perte de poids. Je mets ma capuche. Je mets mes écouteurs. Je écoute des choses. Ou bien, il y a des jours où je ne mets pas mes écouteurs. Je mets juste ma capuche. Et je marche. Je marche. Je marche. Je marche. Et je suis seul. Mais quand je suis en train de marcher, frère. Imagine les idées qui viennent dans ma tête. J'ai la clarté, en fait. La clarté dans mon esprit. Tout ça vient. Tout ça vient. Dans quoi? Dans la solitude. Si j'étais en train de parler à 2-3 personnes. Écoutez les idées. Tout ça. À un moment, il faut que tu fasses une détox. À un moment, il faut que tu fasses une détox, frère. Et cette détox-là vient comment? Cette détox-là vient en t'éloignant des personnes négatives. Des personnes qui ne t'apportent pas quelque chose. Et même, il y a des personnes positives. Dont tu dois t'éloigner pendant un certain temps. Pour être seul, en fait. Pour réfléchir sur toi. Pour réfléchir sur ta vie. Pour réfléchir aux directions. Que tu aimerais donner à ta vie maintenant. Fais des plans. Pour deux semaines. Fais des plans. Pour un mois. Fais des plans. Pour six mois. Fais des plans. Pour un an. C'est comme ça qu'on réfléchit. On ne réfléchit pas. Quand on est dans le bruit. Tu n'as pas de clarté. Quand tu es dans le bruit. Tu n'as pas de clarté. Quand tu es tout le temps en week-end en train d'écouter les bruits en fait des musiques. Tu ne peux pas avoir la clarté comme ça. Tu ne peux pas avoir la clarté comme ça. Et si les gens n'apprécient pas que tu sois seul. Frère, laisse-les. Frère, laisse-les. Frère, parce que les gens vont te détester juste parce que tu as le pouvoir de marcher seul. Les gens n'aiment pas ça. Que tu sois indépendant. Que tu ne dépendes pas de certains groupes en fait. Parce que la majeure partie du temps, les gens aiment être en groupe. Les gens aiment être en groupe. C'est vrai, tu dois avoir des rapports sociaux. Tu vois un peu. Tu dois avoir des rapports sociaux. Mais les gens n'apprécient pas quelqu'un en fait qui a l'indépendance. Qui a l'indépendance. Quelqu'un qui sait marcher seul. Quelqu'un qui ne dépend que de lui en fait. Les gens n'apprécient pas ça. Certaines personnes ne vont pas t'aimer. Pourquoi tu ne veux pas faire partie de leur groupe ? Pourquoi tu ne veux pas faire partie de cette vague ? Pourquoi tu ne veux pas faire partie de leur vague en fait ? De méchants méchants. Pourquoi tu ne veux pas faire partie de cette vague là ? Les gens vont te détester. Pourquoi tu n'agis pas comme eux ? Les gens vont te détester. Mais tu sais quoi ? Tu n'as pas à t'en soucier. Parce que c'est un vrai garçon. Il ne s'excuse pas. Un vrai garçon ne s'excuse pas. Pour ce qui est bon pour lui. Si tu fais ce qui est bon pour toi. Frère, tu n'as pas besoin de t'excuser. Frère, il faut des couilles. Il faut des couilles pour pouvoir réussir. Dans ce monde où on est, il faut des couilles pour pouvoir réussir. Il faut de la persévérance pour pouvoir réussir. Il faut des oreilles bouchées à certaines situations. Pour pouvoir réellement réussir en fait. Comme je vous ai dit. Apprends à t'écouter toi-même. Parce que tout le monde a une opinion. Bon, tout le monde a une opinion. Ta maman pense que non. Tu dois faire ça. Ton papa pense que non. La manière dont tu fais, tu dois faire comme ça. Les gens disent que tu dois faire ci. Les gens disent que tu dois faire ça. Pour toi, tu as une vision. Toi-même, tu sais où tu veux aller. Les parents, ils ne veulent que ce qui est bon pour toi. Les parents veulent ta sécurité. Oui, en fait. Mais ce n'est pas leur vie. Les gens ne peuvent pas vouloir ton bien plus que toi. Les gens ne peuvent pas vouloir ton bien plus que toi. Tu ne veux ton bien. Parce que quand tu te réveilles et que tu as faim, tu ne cherches pas à nourrir tes frères. Tu cherches à te nourrir et ensuite te nourrir. Donc, il faut apprendre à te faire confiance. Il faut apprendre à te faire confiance. Il faut apprendre à n'écouter les bruits à côté. Il faut apprendre à te foutre de l'opinion. Frère, imagine combien de go, combien de bêtas étaient contre mon idée quand ils ont commencé à faire des vidéos. Imagine. Imagine un peu. Jusqu'à présent, il y a des résultats. Il y a des gens qui viennent me dire non. Dave, ce que tu dis, c'est vrai. On vit ça, tout ça. On a vu ça. Tu sais de quoi tu parles. Mais il y a toujours des bêtas, en fait, qui disent que non. Ils racontent sa vie. Imagine en fait la force mentale qu'il m'a fallu pour pouvoir commencer ça. Imagine un peu la force mentale. Imagine combien de fois il a dû boucher mes oreilles à certaines paroles que les gens disaient. Imagine combien de fois il a dû ignorer les haters qui parlaient pour rire. Imagine combien de fois il a vu la jalousie dans les yeux des gens. Il a vu la jalousie dans le comportement des gens. Imagine combien de fois. Imagine. Mais aujourd'hui, je vais à la gym. Aujourd'hui, je marche dans ma vie. Il y a des personnes qui me saluent, qui me disent que réellement, frère, c'est toi qui es Dave. On apprécie vraiment ce que tu fais. Et il y a des personnes même qui me disent que c'est toi qui es la source d'inspiration. C'est à cause de toi que beaucoup d'habitudes ont changé dans ma vie. Imagine si tu avais écouté les NICE. Imagine si tu avais écouté, prêtez attention un instant à ce que ces gens-là disent. À ce que ces femmes-là disent. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Mais comme ce sont des femmes, aujourd'hui, elles sont fins. Aujourd'hui, elles viennent t'abonner à moi. Aujourd'hui, elles me prennent comme exemple. Aujourd'hui, elles disent que non. Lui, il est comme ça. Il est comme ça. Il est bien. C'est un gardien. Je ne sais pas pourquoi les gens le détestent. Pourquoi en fait? Parce que les femmes changent d'avis. C'est comme ça elles sont. Pourquoi elles te disent que quand une femme te dit non? Ce n'est pas toujours non. Peut-être que tu ne te dis pas maintenant. Après, elle va changer d'avis. Tu comprends un peu? Parce que les femmes changent d'avis. Les femmes ne sont pas loyales en fait à ce que tu fais pour elle. Les femmes ne sont pas loyales en fait à ce qu'elle a. Les femmes sont loyales à leurs émotions. Les femmes sont loyales à leurs émotions. Parce que quand elle a vu mes vidéos pour la première fois, peut-être ce qu'elle disait, c'est exactement ce qu'elle faisait. Ça la gênait. Ça la gênait. Maintenant, elle a arrêté ça. Peut-être qu'elle a arrêté de se faire sonner partout, partout. Elle voit que non. En vérité, ce que le gars a dit, c'est vrai. Si on me sonne partout, ma valeur descend. Donc, elle commence à revenir à la raison. Parce que quoi? Elle est loyale quand à ses émotions. Elle n'est pas loyale au sacrifice que tu fais pour elle. Tu comprends un peu? C'est pour ça que je veux vous dire, contrôlez-vous vous-même. Tu ne peux pas contrôler quelqu'un. Frère, tu ne peux pas contrôler quelqu'un. Tu peux contrôler ta santé spirituelle. Tu peux contrôler ta santé spirituelle. Tu peux contrôler à quoi tu penses. Tu peux contrôler ta santé mentale. Tu peux contrôler le fait de dire que je ne veux pas de drama dans ma vie. Je ne veux pas qu'une femme envoie des dramas dans ma vie. Je ne veux pas qu'un parent envoie des dramas dans ma vie. Et il faut que tu comprennes que dans la vie, il y a des personnes qui vont vraiment vouloir que tu dépendes d'eux. Frère, il y a des parents qui vont vouloir que tu dépendes d'eux. C'est-à-dire quoi? Il y a vu cette situation-là. C'est-à-dire quoi? Un parent est riche et il va vouloir couper les vives à son fils ou à sa fille pour que cet enfant-là ne dépende que de lui, pour que cet enfant-là n'obéisse en fait qu'à ce que lui il dit. C'est-à-dire quoi? Ce parent-là veut que l'enfant fasse des études, peut-être de médecine. Et cet enfant-là, il trouve qu'il est mieux en fait en musique. Il est mieux dans ce domaine. Il est mieux en vente. Il a un projet qu'il veut faire. Et le parent, au lieu de chercher à voir en fait où mon enfant est fort. Où mon enfant est fort. Si mon enfant est vraiment fort dans ses histoires de cosmétiques, il s'est vendu, il s'est bien fait. Et c'est une fille. Si je peux l'aider, au lieu de l'aider, ce parent-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper les vives à cet enfant. Pourquoi il va couper les vives à cet enfant? Pour l'obliger à faire en fait ce que lui il désire. Pendant que l'enfant sait qu'il n'a pas les aptitudes nécessaires pour faire cette fidèle que ce parent-là demande. Tu comprends un peu? Et il y a des gens comme ça. Il y a des parents comme ça. Ils ne savent pas écouter leurs enfants. Ils ne savent pas apprendre de ce que... Ils ne savent pas apprendre en fait à observer leurs enfants. Il y a des parents comme ça. Ils n'arrivent pas à observer leurs enfants. À aider leurs enfants dans la voie qu'ils veulent suivre en fait. Et c'est leur voie. C'est leur voie. Parce que ces parents-là, ils sont has-been. Ils ne comprennent pas en fait que le monde évolue. Et les enfants de maintenant sont plus aptes en fait à dire à leurs parents. Voilà, nous sommes les enfants de la technologie. Voilà ce qu'on connaît. Voilà ce qu'on connaît que tu ne connais pas. Il y a des parents qui ne sont pas prêts en fait pour que leurs enfants leur enseignent quelque chose près. Il y a des parents qui n'apprécient pas ça. Et je remercie en fait Dieu de m'avoir donné de bons parents qui écoutent en fait. Ils écoutent. Ah, ça, je ne connais pas. Apprends-moi. Ça, je ne connais pas. Apprends-moi. Laisse-moi savoir. Ça, je ne connais pas. Apprends-moi. Et on leur apprend. Par la grâce de Dieu. Il y a des parents qui sont bornés. Il y a des parents qui sont bornés. C'est ce qu'eux, ils disent qu'est ça. C'est ce qu'eux, ils disent qu'est ça. Et ils ne se trompent jamais. Même s'ils se trompent, c'est ça. Même s'ils se trompent, c'est ça. On ne peut pas avancer comme ça. On ne peut pas avancer comme ça. Et souvent, tu dois décider de t'éloigner de ces parents. Frère, tu dois décider de t'éloigner de ces parents, frère. Ta santé mentale en dépend. Oui, ce sont tes parents. Oui, ce sont tes parents. Ça ne va jamais changer. Mais toi, tu as besoin de paix d'esprit pour pouvoir faire ce que tu veux faire. Parce que c'est la vision que Dieu t'a donnée. C'est là-bas que peut-être que Dieu t'a appelé. Il dit non, c'est là-bas, c'est ce que tu dois faire. Et tu as besoin de paix. Tu as besoin de t'éloigner de ces gens des parents-là. Parce qu'ils ne font qu'envoyer de la négativité. La négativité. L'énergie négative. L'énergie négative. Tu es comme ci. Tu es comme ça. Tu as fait ci. Tu as fait ça. Tu ne vas jamais faire tant. Tu ne vas jamais faire tant. Si tu ne prends pas le risque de t'éloigner de ces parents-là et d'accepter qu'ils m'ont coupé les vives, mais je peux me chercher moi-même. Je peux me retrouver moi-même. Frère, tu vas rester dedans. Tu vas rester dedans. Il y a un de mes amis proches, un de mes amis très proches qui vit ça actuellement. Il vit ça actuellement. Ça met le contrôle. Ça met le contrôle. Il contrôle tout. Il ne peut rien faire. Mais il n'a pas assez de courage pour dire je vais aller essayer quelque chose. Il n'a pas de courage. Et ça, c'est une attitude féminine. Il se plaît. Il fait que m'appeler pour se plaindre. Il fait que m'appeler pour me dire tu vois ce que la vie est fait. Tu vois ce qu'elle fait. Tu vois ce qu'elle fait. Je lui dis frère, un homme ne se plaint pas comme ça. Si une situation ne t'arrange pas, va-t'en. Si une situation... Désolé les gars. Si une situation ne t'arrange pas, va-t'en. Si une situation ne t'arrange pas, enduit la douleur de la solitude. Enduit la douleur de la pauvreté. Parce que le luxe dans lequel tu vis avec tes parents, c'est un faux luxe. Parce que c'est un faux luxe. Tu as le luxe, mais tu n'as pas la liberté. Je préfère mille fois être dans la pauvreté, être libre, que d'être dans le luxe et de ne pas être libre. Parce qu'il y a des prisons dorées. Je connais. Je sais de quoi je parle. Il y a des hommes qui vivent dans les prisons dorées. Des enfants, tu vas voir peut-être que les parents sont des multimillionnaires, mais ils n'ont aucune liberté. Ils n'ont aucune liberté. Ils n'ont même pas, en fait, l'opportunité de penser par eux-mêmes. Ils n'ont pas l'opportunité de penser par eux-mêmes. Je sais de quoi ils parlent. Il y a vu ça de mes deux yeux. Ils n'ont pas l'opportunité de penser par eux-mêmes. Parce que le parent veut qu'il pense ce que... veut que l'enfant pense ce que lui pense. Les gars, le contrôle est dangereux. Ne vous laissez pas contrôler. Moi, je ne veux pas que quelqu'un me contrôle. Et c'est le plus grand degré de liberté de pouvoir penser par soi-même. Pouvoir penser par soi-même. Passer ou de ce que la société t'a appris. Parce que tout ce que tu connais, c'est quelqu'un qui t'a appris. Quand il naît, tout ce que tu connais, c'est quelqu'un qui t'a appris. c'est quelqu'un qui t'a appris. C'est quelqu'un qui t'a appris qu'un enfant doit manger des sucreries. C'est quelqu'un qui t'a appris ça. Sinon, si quelqu'un t'avait appris que les sucreries, ce n'est pas bon depuis le bazar jusqu'à cet âge, tu n'allais pas aimer. Parce que ton environnement te forge. Pour un enfant qui est né en Côte d'Ivoire, si tu l'emmènes en Chine, à 10 ans, il va parler chinois. Parce que ton environnement te forge. Donc, tout ce que on t'a appris depuis que tu es petit, c'est quelqu'un qui t'a appris. C'est la société qui a décidé de mettre ça dans ta tête. C'est à quoi ça que le réveil est brutal quand tu découvres la répule ? Parce que tu te rends compte que depuis, on m'a menti. Depuis, on m'a menti. On m'a menti sur les femmes. On m'a menti sur plusieurs choses. Tout ce qu'on a peut-être, peut-être, c'est un mirage. C'est la matrice. On m'a menti, frère. Et tu commences à te réveiller pour dire que non. Il faut que moi-même, je m'enseigne. Il faut que je fasse des recherches. Il faut que j'apprenne à comprendre certaines choses, en fait. Parce que c'est une matrice. C'est une matrice. On t'apprend des choses, frère. Et tu ne te questionnes pas sur ces choses-là. Tant que tu ne vas pas te questionner, en fait, sur le pourquoi du comment des choses, en fait. Tu vas toujours rester dans l'ignorance. Et quand tu es blue pill, tu ne sais même pas qui tu es, frère. Frère, quand tu es blue pill, tu ne sais même pas qui tu es. Parce qu'on te dit quoi? On te dit un homme doit faire ci, un homme doit faire ça, un homme doit être comme ça, un homme doit être comme ça. En vérité, un homme doit pas être comme ça. Un homme doit vivre selon ses émotions. Un homme doit pas vivre selon ses émotions. Un homme doit vivre selon sa logique. Mais tout ce qu'on a appris. Et les femmes vont te laisser croire. C'est ok de nous montrer tes sentiments. C'est ok de nous montrer que non, ça ne va pas. Et je te garantis qu'à chaque fois que tu montes tes émotions, à une fois même, utilisez ça comme faiblesse, frère. À chaque fois, tout ça, on t'a appris ça. Mais c'est faux, ça marche pas. Tu comprends un peu? Donc c'est ça pour aujourd'hui, les gars. Apprenez à penser par vous-même. Apprenez à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Ce que tu ne peux pas contrôler. Frère, laisse. Frère, laisse. Voilà. En ensemble, les gars, force à vous. Merci beaucoup. Tant, buvez-le. N'oubliez pas aussi mon livre gratuit est dans la description et l'effet du commandement du game aussi et la finesse de la séduction c'est dans la description. Vous pouvez cliquer sur les liens dans la description. Merci beaucoup. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de liker et de commenter la vidéo. Force à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada